Musique Bonjour, je vais vous raconter une nouvelle aventure de Bimifoque. Vous pourrez lire cette histoire dans votre livre d'images, mais attention, vous saurez que le moment de tourner la page est arrivé lorsque vous entendrez la sirène du bateau. C'est bien compris ? Alors, commençons. On était au printemps. Le ciel, ce matin-là, se reflétait dans la banquise qui semblait un grand miroir bleu. Bientôt, les glaces seront fondues. Toi, Tommy, tu pourras partir vers ton pays. Ton pays, c'est l'Europe ? Oui, l'Europe est un continent dont mon pays fait partie. Tiens, regarde dans ce grand livre. Il y a plein de cartes. On appelle cela un atlas. Oh, que c'est beau ! On voit des taches de toutes les couleurs. Bleu, rose, vert, marron. Elles ont toutes des formes bizarres. Regarde, Bibi. Ça, c'est l'Angleterre. L'Écosse, l'Irlande, tout entouré par la mer. Et ça, ça, c'est la France avec ses montagnes, ses jolis fleuves, ses larges prairies et ses chamblés. Pendant que Tommy feuilletait le grand atlas avec Emma, attentive, et Bibi-Fock, qui ne pouvait s'empêcher de faire des cabrioles, le père d'Emma quitta l'igloo. Il semblait soudain soucieux. Hume en l'air, il dit... Le temps devient gris. La tempête va venir. Fini le beau temps. À cet instant, le petit poste de radio amateur de Tommy se mit à grésiller furieusement. Bibi-Fock cessa de cabrioler aussitôt, comme s'il était inquiet. Entre les crachements, une voie lointaine et désespérée se fit entendre. SOS ! SOS ! Ici Tanker Petroléus ! Ici Pétrolier Petroléus ! Demandons secours ! Sommes en difficulté ! Aussitôt, Tommy sauta sur son appareil, manipula fièvreusement les boutons et s'empara du micro. Ici Tommy ! Euh... Je veux dire... Valabi Voyageur ! Je vous reçois très bien ! Que se passe-t-il ? Ici Commandant Pétrolier Petroléus ! Une explosion à bord ! Notre pétrole va se répandre dans la mer. Prévenez les autorités maritimes. Vite ! Vite ! Position 71 degrés, 12 minutes de longitude nord, 52 degrés, 46 minutes de latitude ouest. Terminé, Valabi Voyageur ! Merci Commandant ! Vous êtes tout près d'ici. Je fais le nécessaire et nous allons voir déjà si nous pouvons vous porter secours. Terminé ! Tommy n'avait pas encore posé son micro que déjà Bibi-Fock bondissait sur ses nageoires autour d'Emma qui enfilait son anorak. Aucun d'eux, pourtant, ne mesurait le terrible danger qui les menaçait. Un pétrolier qui répand son pétrole dans la mer auprès des côtes. C'est l'horrible marais noir. C'est une immense nappe gluante qui flotte sur l'eau, emprisonnant dans son huile poisseuse et visqueuse les oiseaux de mer, la faune et la flore marine. Tommy avait vu sur les côtes de Bretagne l'affreux spectacle des mouettes et des cormorants, incapables de voler ou de bouger, sitôt que leur plumage avait été atteint par le pétrole. Il se garda bien cependant de dire cela à ses amis et surtout à son cher Bibi-Fock, dont il imaginait déjà la belle fourrure blanche tachée de plaques noires et gluantes. Allez, en piste sur les scooters, mes amis, et voyons ce que l'on peut faire. Papa avait raison, le temps se gâte. Oh, Bibi-Fock, arrête de gigoter en essayant d'attraper les flocons, tu vas nous faire déraper. Si la tempête se lève en mer, c'est dangereux pour le pétrolier. Il risque de se briser. Et alors, le pétrole... Quoi, le pétrole ? Oh, Emma, je n'ai pas voulu vous affoler, tous les deux. Mais mieux vaut que vous soyez informés. Le pétrole provoque une marée noire qui englue tout ce qu'elle touche. Mais c'est affreux ! Oh, Tommy, la tempête devient si violente que nous ne pouvons plus avancer. J'ai emporté notre igloo autogonflable. Voilà, c'est fait. Mettons-nous à l'abri. Pendant ce temps, à bord du pétroleus, les événements se précipitaient. Privés de tout contact radio, balottés par le vent et la mer, le navire menaçait de se briser par le milieu. Le commandant s'approcha le plus possible de la côte, puis ordonna à l'équipage de mettre les canaux à la mer. Quand il quitta son bateau, le dernier, comme le veut l'usage, un craquement énorme dominait un instant le bruit des vagues. Le navire venait de se couper en deux. Dans l'igloo gonflable, Tommy essayait en vain de rentrer en contact radio avec le commandant. Il ne répond plus. Et dans cette tempête, nous ne pouvons rien faire. Quoi ? Que dis-tu, Babyfuck ? Tu veux y aller ? Oh, c'est vrai ! Toi seul peux encore avancer sur la glace. Laissons-le aller en éclaireur, Tommy. Il est seul à pouvoir nous renseigner. Sois prudent, Babyfuck, et souviens-toi de ce que je t'ai dit à propos de la marée noire. Allez, va ! Courageusement, Babyfuck affronte la tempête de neige. Il avance, guidé par son instinct, au milieu des rafales tourbillonnantes. Peu à peu, il atteint le bord de la banquise et aperçoit au loin les derniers feux éclairés du navire. Il plonge ! Mais hélas, le pétrole s'est déjà répandu sur la surface des flots. Babyfuck nage un moment sous la nappe gluante en prenant garde de ne pas monter à la surface. Puis, quand il voit qu'il ne pourra atteindre le navire, il essaie de faire demi-tour au prix d'un effort épuisant pour regagner la banquise. À cet instant, il se sent tiré vers le fond, aspiré irrésistiblement à la suite d'une colonne de liquide noir. Il lutte de toutes ses forces, essaie de regagner la surface. En vain, oh, pauvre Babyfuck. Il est désespéré. Oh, c'est inquiétant. Babyfuck n'en revient pas. Nous n'aurions pas dû le laisser partir. On dirait que la tempête se calme. Prenons un seul scooter et allons voir. Là, Tommy ! Là, regarde, les canaux ! Ils viennent par ici ! Ce sont les gens du navire. Hé, commandant ! Avez-vous vu Babyfuck ? Qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que c'est, Babyfuck ? Je suis Walabi Voyageur ! Babyfuck, c'est notre bébé Phuck ! Il est parti à votre secours et il n'est pas revenu ! Merci, Walabi ! Service pour service, nous allons rechercher votre bébé Phuck. La mer s'est calmée, mais... Mais c'est bizarre ! La nappe de pétrole a pratiquement disparu. Tout cela mérite une explication. En effet, la tempête s'était soudain calmée, comme cela arrive souvent dans les mers du Grand Nord. Mais ce qui semblait inexplicable était la disparition de la nappe de pétrole. On aurait dit qu'elle avait été absorbée par la mer. C'est à cet instant qu'un marin aperçut à la lumière de sa torche une tâche blanche à fleurs d'eau. C'était Babyfuck qui luttait encore faiblement Il était collé à la grille d'un énorme tuyau à peine immergé. A l'aide de son harpon qu'il passa dans le collier de Babyfuck, le marin le ramena à la surface. Voilà votre petit Phuck. Il va vite récupérer, croyez-moi. C'est bien pratique, ce collier. Grâce à lui, on a pu le harponner sans dommage. Oh, Babyfuck ! Mon Babyfuck, tu es sauvé ! Mais que s'est-il passé ? Toi qui nâche, c'est bien ! Je crois deviner ce qui s'est passé, jeune homme. Il y a certainement par ici un personnage malfaisant, sans scrupules, un vrai bandit. Oh, ça, c'est tout le portrait de tampon. Oui, nous en connaissons un. Eh bien, je suis sûr que cet individu, avec la complicité d'un marin du bord, a provoqué une explosion sur mon navire. Mais pourquoi ? Pour récupérer le pétrole par un système de pompe aspirante à travers un pipeline immergé. Oh, s'il y a du profit à faire, il est capable de tout. Et c'est cette pompe aspirante qui retenait votre petit Phuck. Un moment de plus, et il y passait. Oh, si c'est ça, je me vengerais ! Oh non, petit, tu n'auras pas à intervenir. Demain, avec l'aide de la police maritime, nous explorerons la banquise et, crois-moi, si nous trouvons ce criminel, il fera connaissance avec les prisons du Grand Nord et pour longtemps. Pour l'heure, il faut prendre un peu de repos et de nourriture. Venez tous au village. Mon père en est le chef. Il se fera une grande joie de vous recevoir. Mais oui, Baby Phuck. Toi aussi, tu es de la fête. Tu as même droit à un gros boisson tout frais. En route, les amis ! Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Sous-titrage ST' 501